Bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire de notre série de webinaires résultats du projet multifonctionnalité découverte d'interculture. Ces webinaires font suite à une première organisation de colloque qui avait lieu au mois de novembre. Ce colloque s'est dématérialisé sous format de cinq webinaires qui se répartissent sur les mois de mars, avril et septembre pour le dernier sur les techniques de destruction. On ouvre le bal avec un premier sur l'effet découvert sur la structure du sol qu'on a intitulé « Effet découvert sur la structure du sol, mythes ou réalité ? » Pour présenter, je m'appelle Romain Crignon, je suis chargé de projet couvert d'interculture à agrotransfert. C'est moi qui ai un petit peu avec les partenaires organisés sur le webinaire et puis tout le projet sur les couverts. Je suis accompagné de Vincent Thomy, c'est Carolina Ugarte. Je vais laisser vous présenter. Ils auront le temps d'entendre vos présentations. Je ne sais pas par qui on commence. Vas-y Carolina, si tu veux commencer. Merci Romain. Je représente Uni La Salle tant que partenaire de projet. Je m'appelle Carolina Ugarte, je suis enseignante chercheur en sciences du sol à l'école d'agronomie ni la salle, ainsi de Beauvais. Et moi, je m'intéresse particulièrement à l'effet des systèmes de culture et à l'effet du passage des changements agricoles sur les structures du sol et sur les propriétés annexes. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui participant à ce premier webinaire. Je vous laisse la parole à Vincent. Merci Carolina. Donc bonjour à tous. Vincent Thomy. Donc moi, je suis en charge d'un projet agrotransfert sur la gestion de la structure des sols. C'est le projet Sol Défi qui vise à aider les agriculteurs à diagnostiquer l'état structurel des sols, les problèmes de tassement en surface, en profondeur et puis ensuite aider à prévenir et corriger les problèmes de tassement des sols. Donc on a été amené dans le cadre de ce projet à participer à l'étude avec Romain sur le projet Interculture, donc à l'étude sur l'effet découvert sur la structure des sols. Voilà. Bon, du coup, on va pouvoir commencer un petit peu le webinaire. Donc un petit mot déjà des départs sur le fonctionnement de la plateforme. Donc vous avez tous vu, je pense, l'onglet chat vu que tout le monde a dit bonjour ou bonsoir à tout le monde. Donc il y a aussi un deuxième onglet, c'est Pancity, c'est un onglet questions. Donc là, il faut essayer de poser plutôt vos questions sur cet onglet-là plutôt que sur l'onglet chat, puisque cet onglet-là, il va y avoir deux avantages, c'est que vous pourrez voter. Il y a un système de vote pour les questions, c'est-à-dire que si vous trouvez qu'une question est pertinente ou que vous posez exactement la même question, vous pouvez voter pour la question que quelqu'un d'autre a posée. Et nous, ça nous permet de voir un petit peu quelles sont les questions qui intéressent les gens. Donc n'hésitez pas. Donc comme ça, vous posez vos questions en cours de présentation. Si c'est des questions de compréhension et qu'il n'y a pas forcément besoin de demander à l'intervenant de faire un point là-dessus, il y a nos modérateurs qui vont se charger de vous répondre dans la foulée ou sinon, on y répondra dans un moment question plutôt dans la deuxième moitié du webinaire. Et puis si au bout de ça, on n'a toujours pas répondu à votre question, vous recevrez la réponse soit par mail et puis elle apparaîtra aussi dans le compte rendu du webinaire. Donc voilà pour un peu le fonctionnement de la plateforme. Il y aura aussi deux petits sondages à la fin du webinaire pour voir un petit peu ce que vous avez pensé à la fois sur le fond et puis sur la forme. Donc deux petites questions, n'oubliez pas à la fin. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc comme je vous disais, c'est le webinaire, c'est le début d'une série de webinaires sur les résultats du projet multifonctionnalités découvertes d'interculture. Donc là, on a le 4 mars et le 1er sont faits sur la structure du sol. Puis la semaine prochaine, ce sera sur la prise en compte de la disponibilité en azote dans le choix découvert. On partagera l'affiche avec quelqu'un de l'INRAID, Nicolas Baudoin. Ensuite, on passe au mois d'avril, donc plutôt sur l'implantation découvert, les implantations de poisson-moisson, mais aussi le semi à la volée dans le précédent. Et puis en fin septembre, on sera plutôt sur les techniques de destruction. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de vous inscrire à chacun des webinaires, parce que ce n'est pas parce que vous êtes inscrit au premier que vous êtes inscrit aux autres. Donc il faut s'inscrire à chacun d'entre eux. Aussi, on a un petit fil conducteur pour chacun de ces webinaires. C'est qu'on a donc une première présentation un peu du projet et puis de ses sorties. Un état de l'art sur le sujet qu'on va développer. Un compte rendu des essais et des résultats sous forme de vidéos. Donc vous verrez, on a fait des vidéos de nos essais. Donc comme ça, vous aurez quand même découvert à voir malgré le fait qu'on soit au bas de mars. Et puis une partie échange questions réponses. Voilà. Et puis enfin, un petit mot pour conclure. Donc voilà, on va commencer avec la présentation. Une petite présentation du projet pendant quelques minutes, pour que vous puissiez remettre ce webinaire dans sa globalité, et puis voir aussi qu'il y a d'autres ressources plus loin que ce webinaire et que vous pourrez y accéder librement après. Donc voilà. Donc le projet de multifonctionnalité des couverts d'interculture. Donc c'est un projet 2015-2020. Donc on vient de terminer en décembre dernier. Donc c'est un projet qui avait pour finalité de favoriser la généralisation de couverts d'interculture performant. Donc par performant, on entend des couverts qui rendent un maximum de services écosystémiques, à la fois pour l'agriculture, l'agriculteur et puis pour un peu toutes les parties prenantes et qui peut y avoir son exploitation. Donc on cherche des couverts qui rendent un maximum de services et avec des niveaux de services qui soient élevés. Donc voilà. Donc on s'est posé la question, donc tout au début du projet, dans des phases un peu de gestation du projet en 2013-2014, pourquoi, quels étaient les facteurs qui limitaient en fait le développement de ces couverts multiservices en région, donc à l'époque. Et en fait, ça a permis de structurer un peu les actions du projet, donc autour de trois objectifs. Un premier, c'était de fournir des références sur les services rendus, parce qu'il y avait peut-être un certain nombre de services dont on estimait, enfin que les agriculteurs n'estimaient pas avoir connaissance ou ne pas suffisamment maîtriser pour chercher à les mettre en place. Donc vous avez un petit peu, vous avez en dessous là les résultats, les résultats d'une phase d'enquête qu'on a menée au printemps 2016, donc tout au début du projet, vont voir finalement que, à part les services qui ont fait l'objet vraiment d'une communication importante, les autres en fait, ils apparaissent comme mal connus de la part des agriculteurs. Donc il y avait un travail un peu à faire aussi de vulgarisation et de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre découvert sur ces services-là. Donc ça fournissait un premier objectif au projet. Un deuxième, c'était aussi de permettre aux agriculteurs, une fois qu'on connaît nos services, d'aménager les pratiques pour maximiser ces services cibles. Donc par exemple, si je reprends l'exemple qu'on va développer aujourd'hui sur la structure du sol, c'est comment est-ce que je fais pour arriver à... Maintenant que je sais qu'il y a un effet découvert sur la structure du sol, comment je fais pour maximiser dans mon contexte l'effet de mes couverts sur la structure du sol ? Donc comment est-ce que je pilote mes couverts ? Quelle date de saignée ? Quelle date de destruction ? Quelle espèce implantée ? Et enfin, un troisième objectif qu'on a travaillé dans le cadre de ce projet, c'est de permettre le contournement de freins à la mise en place de cultures intermédiaires. Et ça par le transfert d'innovations techniques. Donc c'est en fait... On s'est rendu compte au travers du diagnostic qui a eu lieu tout au début du projet, qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait un certain nombre d'agriculteurs qui soient très, très motivés par le fait de produire des couverts performants et qui soient très au courant des services qu'ils puissent retirer de ces couverts, et bien en fait, ils se retrouvaient quelquefois bloqués dans leur pratique, soit parce qu'on n'a pas forcément le matériel adapté pour avoir des semis précoces, soit l'organisation ou l'orientation d'exploitation ne permet pas le semis précoce de couverts ou la conduite de couverts plus performants. Donc on a aussi travaillé à lever ces freins à la mise en place de cultures intermédiaires performantes. Donc en fait, ces objectifs, ils ont un peu structuré aussi les dispositifs expérimentaux qui ont été mis en place dans le cadre du projet. Donc à la fois pour compléter les connaissances qui existaient déjà, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui existaient sous les couverts. Donc on a mis en place des expérimentations au champ qui visaient à aller un petit peu plus loin sur les connaissances qu'on avait déjà sur les cultures intermédiaires. Donc on a travaillé par exemple sur les destructions tardives, donc les reports de destruction au printemps, donc sur mars, avril, de couverts riches en légumineuses pour essayer de tirer le plus loin possible le service mis à disposition d'azote pour la culture suivante. On a aussi donc, comme on va le voir aujourd'hui, travaillé sur l'effet découvert sur la structure du sol et les propriétés physiques du sol, mais aussi, on va dire, sur des choses plus de mise en œuvre des cultures intermédiaires. Donc on a travaillé sur l'effet du choix d'itinéraire technique, donc quel est le mode d'implantation qui convient le mieux. Puis aussi, on a mené un gros travail, vous le verrez sur le webinaire d'avril, sur la recherche des facteurs de succès sur le sommet à la volée de couverts dans le blé précédent. On a aussi travaillé au travers d'expérimentations virtuelles avec l'utilisation du modèle STIX pour évaluer l'impact des choix de gestion des couverts sur les cycles carbone, azote et eau. On a fait aussi, on va dire, une actualisation et un peu une synthèse de vulgarisation des connaissances qui étaient disponibles en biblio sur un certain nombre de services rendus par les cultures intermédiaires. Donc vous avez la liste juste en dessous. Et ça, ça s'est mis en place, vous le verrez, par des fiches sur les services rendus et des fiches qui sont, on va dire, exhaustives des connaissances qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur ces services. Et enfin, on a fait, on a produit, on va dire, une traque aux pratiques innovantes. Donc c'est pour répondre à notre troisième objectif du projet qui est le contournement des freins à la pratique des cultures intermédiaires. Donc voilà. Donc l'objectif, c'était de rechercher, caractériser des itinéraires techniques de cultures intermédiaires qui sont performants d'un point de vue organisationnel et économique. Donc c'est comment est-ce que je fais des meilleurs couverts à moins cher et en y passant le moins de temps possible. Donc ça, avec l'objectif d'avoir de très beaux couverts. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, de ce qui a été fait dans le cadre du projet. Et en termes de sortie, de mise à disposition pour vous, ça se traduit par la création d'une bibliothèque en ligne de référence sur les cultures intermédiaires. Donc on a des fiches sur les services rendus par les cultures intermédiaires et les pistes pour maximiser ces services. Donc on explique le processus. Et en même temps, on donne des pistes pour maximiser le service, structure, mise à disposition, piégeage d'azote. Des fiches sur les pratiques innovantes, donc on a trouvé au travers de cette traque aux pratiques innovantes. Des dossiers techniques, si on a envie d'aller un petit peu plus loin sur les expérimentations qui ont été mises en œuvre et voir un petit peu nos résultats, on va dire, d'un peu plus près que dans les fiches services ou dans les fiches pratiques innovantes. Des outils de la décision, conception sur les cultures intermédiaires, vous aurez l'occasion de voir dans les webinaires suivants. Des vidéos, donc là où on va en voir une aujourd'hui. Puis après, on a des supports d'animation, de journées techniques ou de formation. Donc pour encore diffuser les connaissances qu'on a pu acquérir sur les cultures intermédiaires. Donc pour revenir à cette bibliothèque en ligne, vous pouvez la trouver sur l'adresse, elle est écrite là au milieu de la diapo, c'est cultivonslescouverts.agrotransfert-rt.org et donc c'est un site internet qui est dédié aux résultats du projet et aux cultures intermédiaires, donc vous pouvez vous y rendre dès que vous voulez, soit en recopiant cette adresse-là ou vous la trouverez sur le site internet d'agrotransfert également. Vous trouverez le lien pour vous y rendre. Donc voilà, on va pouvoir passer au sujet. On a présenté un peu le projet et les sorties, donc ce que vous pourrez retirer de ce projet après le webinaire. Et donc on va pouvoir passer au sujet du jour, qui est l'effet découvert sur la structure du sol. Donc voilà, mythe ou réalité. Je vais laisser la parole à Vincent qui va nous présenter un peu, qui va nous recontextualiser un peu tout ça. Merci Romain. Alors pourquoi on a été amené à réaliser cette étude ? Il se trouve qu'on a un contexte dans les Hauts-de-France, mais aussi de manière générale, un contexte qui est plutôt favorable à l'apparition des tassements, avec des chantiers qui sont de plus en plus lourds au niveau des tracteurs, au niveau des épondeurs de produits organiques, automoteurs notamment, et surtout au niveau des matériels de récolte, avec les intégrales à betterave qui peuvent faire jusqu'à 60-65 tonnes à charge, ou encore les moissonneuses avec le report de charge de la barre de coupe, et puis les trémies qui sont de plus en plus grosses. On atteint très souvent plus de 20 tonnes sur l'essieu avant quand la trémie est pleine, avec des interventions parfois en conditions humides, en particulier pour les récoltes d'automne. Il se trouve qu'un certain nombre d'études, en particulier les études qu'on a menées, on a pu mettre en évidence que c'est vraiment l'effet de la charge paracieux qui est déterminante par rapport à l'apparition des tassements profonds. C'est-à-dire que notamment les pneumatiques, donc le type de pneumatique, la pression de gonflage, ça va être très important pour préserver la structure du sol sur les 25-30 premiers centimètres, mais au-delà des 25-30 premiers centimètres, c'est vraiment la charge paracieux qui est déterminante, bien entendu lorsque le sol est humide. Étant donné qu'on a de plus en plus de chantiers lourds, on observe de plus en plus de tassements profonds comme on peut le voir ici sur les deux photos. On a une structure dans l'horizon de surface qui est plutôt favorable puisque c'était retravaillé par le travail du sol. Par contre, en profondeur, on a du tassement très sévère sur les deux photos. Le problème de ces tassements profonds, c'est que d'une part c'est des tassements qui sont très peu réversibles parce que forcément le travail du sol n'intervient plus et les mécanismes de régénération naturelle, le climat, la biologie du sol, sont moins actifs en profondeur qu'en surface. Donc ce sont des tassements problématiques parce que persistants et puis problématiques par rapport à l'infiltration de l'eau et puis par rapport à l'enracinement des cultures. On a pu le mettre en évidence notamment par des cartographies racinaires. Alors ici, c'est une illustration sur une parcelle de pommes de terre avec un précédent cultural qui était des betteraves qui étaient arrachées à deux dates différentes sur la même parcelle. Donc il y a une partie de la parcelle, la partie à gauche où les betteraves ont été récoltées en bonne condition au début octobre et une partie des betteraves, la partie à droite de la parcelle, là sur la diapo, qui avait été arrachée en novembre en conditions beaucoup plus humides. Ensuite, on a pu suivre l'impact sur les pommes de terre qui avaient été implantées derrière les betteraves. Donc il y a eu un labour et ensuite l'implantation des pommes de terre l'année suivante. Et visuellement déjà sur le développement aérien, on voit sur les photos un effet sur le développement aérien avec une sénescence plus accélérée sur la partie où les betteraves étaient arrachées en mauvaise condition. Et puis sur la structure du sol, donc beaucoup moins de zones tassées là où les betteraves étaient arrachées en bonne condition et avec un enracinement des pommes de terre jusqu'à à peu près 60 cm de profondeur. Par contre, la partie à droite où les betteraves étaient arrachées en mauvaise condition, beaucoup plus de zones tassées en surface et en profondeur. Et on voit là sur la cartographie racinaire les pommes de terre qui ont été, l'enracinement qui était bloqué à 35 cm de profondeur. Donc c'est quand même dommage quand on a la chance d'avoir des sols profonds, c'est dommage que les racines soient bloquées à 35 cm et ne puissent pas exploiter l'eau et les éléments minéraux plus en profondeur. Et donc dans l'ensemble de nos expérimentations qu'on a pu mener sur différentes cultures, on a pu observer des pertes de rendement du fait des tassements en profondeur jusqu'à moins de 30 % de pertes de rendement. C'est dépendant évidemment du type de culture et de l'année climatique, mais les pertes de rendement étaient d'autant plus importantes les années très humides comme on a pu avoir en 2012 ou 2016 surtout, parce que là on va avoir de l'asphyxie racinaire au niveau des zones tassées et aussi et même surtout les années sèches, comme on a eu ces dernières années 2020-2019, où là les racines vont être bloquées par les tassements profonds et donc forcément l'eau en profondeur ne va pas être exploitable et il y aura des pertes de rendement les années sèches. Et en parallèle, on a également une tendance à la réduction du travail du sol pour différentes raisons économiques, agronomiques, donc d'où la nécessité de pouvoir optimiser la restructuration naturelle dans ces horizons profonds qui ne sont plus travaillés, en particulier l'horizon que l'on appelle H6, c'est-à-dire c'est l'horizon qui est situé entre le travail du sol actuel et le travail du sol le plus profond qui est sur la parcelle. Et c'est un horizon qui est généralement assez tassé, de plus en plus tassé notamment du fait de l'évolution des chantiers qui sont de plus en plus lourds. Donc d'où l'étude que l'on a menée pour voir dans quelle mesure les racines des couverts végétaux pouvaient améliorer l'état structural du sol dans cet horizon, donc sous les horizons habituellement travaillés, qui ne sont donc plus travaillés, voir dans quelle mesure les racines pouvaient améliorer la structure dans cet horizon. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Carolina qui va vous évoquer l'état des connaissances sur ce sujet. Merci Vincent. Donc, quand Vincent présentait la dernière diapo, le fait qu'il y a moyen pour régénérer cet horizon H6 fortement tassé et qui ne sera plus travaillé, une des solutions dans ces cas la corrective, ça va être les moyens biologiques. Donc, on identifiait ici, c'est la capacité de cette racine pour régénérer la structure du sol. Alors, il s'avère que ce service et cette solution corrective, il est quand même assez reconnu et admis par les agriculteurs, comme il a été montré dans l'enquête au début du projet, qui était réalisé en 2015-2016, ce que vous voyez dans la figure ici à gauche. Or, là c'est très petit, mais la structure du sol, c'est ici, avec 175 réponses positives, comme quoi ce service est suffisamment connu par les milieux, au contraire des 80 réponses pour un service mal connu. Or, en parallèle, il s'avère que ce service de régénération semble être évident pour la plupart d'entre nous. Cependant, il y a très peu de références disponibles au sujet, notamment à peine 25 références identifiées à un projet. Et cette référence est dans la communauté... Ah, j'ai eu un blocage. Donc, ils sont plutôt sur des études basées sur les sommes superficielles, donc sur les premières 15 cm, et pas forcément sur les mêmes systèmes de culture, donc plutôt basées sur les systèmes de soja mains. Donc, oui, il y a très peu de références, et qu'est-ce qu'ils nous disent. Et pour cela, je vais vous présenter quelques diapositifs pour essayer de récupérer les principaux connaissances. Donc, une première. Quels sont les effets découverts en surface du sol? Donc, vous voyez bien, dans la première photo, un système racinaire est plutôt pivotant et fasciculé. Or, les références nous disent que certains espèces peuvent avoir une capacité à coloniser les solissons tassés, mais avec des tendances pas tout à fait dans le même sens. Donc, d'une part, on peut nommer un exemple du radis du colsa, qui a une meilleure capacité à coloniser, donc à régénérer, à coloniser et pourtant au pouvoir de régénérer les structures du sol des solissons tassés, est supérieure au seigle. Au contraire, Tanné, qui est plutôt la douane avec son système fasciculé, pourrait également avoir une meilleure capacité qui est du radis et qui est de la veste avec leur système pivotant. Donc, l'état des connaissances, ça dépend beaucoup de contexte pédoclimatique et du système de culture, ce qui est aussi à tout à fait comprendre. Alors, doucement, on peut avoir également un effet positif sur la porocité en surface, ce qui veut dire plus de volume des vides par rapport au volume du sol, donc plus de porocité, c'est-à-dire une densité apparente aussi plus faible, qui permettra d'augmenter une meilleure capacité des aérations, des circulations de l'eau et de l'air dans le sol. Alors, troisièmement, il y a également tout à fait un lien avec la porocité du sol et à la capacité de circulation, un effet positif sur la permeabilité à l'air. Donc, ce petit schéma a comme objectif de montrer un volume de sol, plutôt une vision en deux dimensions, où en marron, on voit les constituants solides et en bleu, on essaie de représenter les pores. Ce qu'on voit ici, qui est ici, oui, peut-être qu'il y a une porocité de 130 %, très bien. Cependant, ces pores, ils ne sont pas connectés. Donc, l'air et l'eau ne pourra pas circuler du haut du sol, du profil, je souviens, le bas. L'eau peut, bien sûr, aussi en relance horizontale. Tandis qu'à côté, ces pores-là seront connectés et donc, on peut parler d'une continuité de pores qui permettra et facilitera la permeabilité ou la circulation de l'air dans le sol, ainsi que la circulation de l'eau. Donc, des autres effets. Cette fois-ci, en lien avec la résistance du sol, avec ce qu'on appelle la portance, ou qu'elle mesure de plusieurs façons. Notamment, ici, on a les photos. C'est un pénétromètre électronique qui permet de caractériser un profil de résistance à la pointe. Et oui, les racines découvertes peuvent diminuer la résistance du sol à la pénétration d'une tige métallique. Donc, si la résistance du sol est diminuée, ça va favoriser l'installation de la culture, car la culture, les racines ne rencontreront pas une barrière physique mécanique pour pouvoir se développer. et ça va faciliter, ça va contribuer également à la traviabilité du sol en lien avec les opérations culturelles. Et puis, pour finir avec cette synthèse, qu'est-ce qu'on trouve dans les références connues ? C'est qu'il y a également un lien avec la capacité de circulation de l'air. Bien sûr, ça va être la capacité de circulation de l'air dans les sols. Donc, une amélioration de la vitesse d'infiltration. Si on pense à la vitesse d'infiltration ou à la conductivité neuronique, ça veut dire qu'on peut penser à une amélioration du résulage du sol. Si l'eau s'infiltre mieux dans les sols, il y aura aussi une limitation de ruissellement et tout ce qui entraîne dans des conditions spécifiques jusqu'à pouvoir diminuer également l'érosion. Et donc, je pense que de mon côté, j'ai fini avec cette synthèse. Et pour présenter les CC qui ont été mis en place, Romain, toi la main ? Oui, je reprends la main. Très bien. Donc, voilà. Ce qu'on a vu à la fois dans la contextualisation de Vincent et puis l'état de l'art de Carolina, c'est que finalement, on a un enjeu autour de l'état structural en dessous de l'horizon travaillé actuellement, qui ne peut pas être difficilement, on va dire, corrigé par du travail du sol. Donc, on a besoin de ces leviers biologiques pour améliorer l'état structural en profondeur, mais qu'on a peu de références sur leur effet, l'effet réel découvert en profondeur. On a des hypothèses sur leur effet, on a des données sur leurs effets en surface et nous, on a fait l'hypothèse qu'il en était, on va dire, de même sur leur effet en profondeur. Donc, on a mis en place des essais pour comprendre dans notre contexte régional. Donc, c'est-à-dire que sur des parcelles, on va dire à tendance limoneuse et avec un tassement avéré en profondeur, de comprendre la relation qu'il pouvait y avoir entre l'enracinement découvert et l'état structural. Donc, dans un premier temps, de comprendre dans quelle mesure l'état structural peut influencer l'enracinement découvert. Donc, il y a une première hypothèse du fait de dire, les couverts sont une culture comme les autres, ils vont être gênés par l'état structural en profondeur et ils ne vont pas forcément coloniser cet horizon ou ils vont être bloqués au niveau de cet horizon tassé. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est posé la question. Donc, est-ce que les couverts, ils arrivent à modifier l'état structural du sol et les propriétés du sol, mais en profondeur. Donc, pour ça, en fait, on a mis en place des essais en parcelle chez des agriculteurs. Donc, on a testé au début pour faire simple, pour caractériser cet effet des couverts sur l'état structural du sol. Donc, on a testé trois modalités. Donc, le radis fourrager, l'avoine rude et le soldu, tout simplement parce que c'était les modalités qui étaient souvent décrites sur les quelques références qu'on avait en biblio. Donc, pour ça, on a choisi des parcelles avec un tassement avéré. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est placé au niveau du secteur géographique, on est allé dans l'Oise, en système au tout début, Bétra, Fondeterre, donc pendant les deux années, donc sur des systèmes avec, on va dire, une plus grande fréquence de récolte tardive en conditions humides. Et on a choisi des parcelles qui présentaient un tassement avéré sous le H6 tassé, donc un tassement sous l'horizon travaillé actuellement. Donc, on a mis en place ces couverts et on a réalisé un certain nombre d'observations, vous allez voir un petit peu après, donc sur à la fois l'état structural, l'enracinement et aussi les propriétés physiques. Et on a essayé un petit peu de faire le lien entre les trois pour vous présenter, on va dire, ces quelques conclusions sur le lien entre état structural et développement de couverts d'interculture. Donc, pour ça, on va vous présenter les résultats en vidéo. Donc, vous verrez, vous pourrez faire un peu des observations, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne au champ. Nous avons été amenés à réaliser cet atelier, donc cette étude concernant l'effet des racines des couverts végétaux, donc sur l'évolution de la structure du sol, puisque de plus en plus, il y a des chantiers agricoles qui sont de plus en plus lourds et donc qui occasionnent des tassements, comme on peut le voir là sur le profil de sol, avec des zones tassées, compactes, sans porosité visible à l'œil nu. Et donc, ces zones tassées peuvent être en surface, mais également en profondeur, à des profondeurs où le travail du sol n'intervient plus. Et en parallèle, il y a également une tendance à la réduction du travail du sol, donc une nécessité de pouvoir optimiser la restructuration naturelle. Donc, au niveau de la restructuration naturelle, peut se faire par le climat, alternance, humectation, dessication, gel, dégel, mais ça, on le maîtrise moins. Et ensuite, par la biologie du sol. Donc, il y a les vers de terre avec tous leurs réseaux de galeries. Et ensuite, il y a beaucoup d'interrogations concernant la capacité des racines des couverts végétaux à régénérer une structure de sol tassée. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent et auxquelles on a essayé de répondre. Donc, en particulier, est-ce que les racines des couverts sont capables de coloniser l'ensemble du profil sur un temps relativement court de quelques mois ? Est-ce qu'il y a un effet de l'espèce, de la durée de végétation aussi sur la colonisation du profil ? Ensuite, comment réagissent, comment se comportent les racines lorsqu'elles arrivent au niveau des zones tassées ? Est-ce qu'elles vont plutôt contourner les zones tassées ou passer à travers les zones tassées ? Et ensuite, la dernière question essentielle, c'est ces racines des couverts végétaux, est-ce qu'elles vont être capables de régénérer la structure de sol tassée ? Donc, pour répondre à ces questions, on a mené des expérimentations en 2017, 2018, 2019. Pour cela, on a choisi des parcelles agricoles avec présence avérée de tassement pour disposer d'une parcelle tassée. Et puis ensuite, on a donc implanté des couverts végétaux, donc des bandes d'avoine rude, de radis fourragés, donc qui sont deux espèces avec des systèmes racinaires bien différents, systèmes fasciculés, systèmes pivotants. Et ensuite, en comparaison avec une bande témoin de sol nu, donc qui fait office de témoin. Donc ensuite, on a caractérisé l'enracinement de ces cultures intermédiaires pour voir comment elles colonisaient le profil de sol. On a fait des suivis d'humidité du sol pour caractériser la dessiccation du sol par le pompage de l'eau par les racines. Et puis ensuite, on a caractérisé la structure du sol par des propriétés physiques du sol, des mesures de masse volumique, donc de densité du sol, d'infiltration à l'eau, de perméabilité à l'air pour connaître la connectivité des ports. Et puis ensuite, une caractérisation plus visuelle sur le profil de sol pour apprécier qualitativement l'évolution de la structure du sol et caractériser la fissuration du sol par les racines. Donc en termes de résultats, on a tout d'abord cherché à savoir si les racines découvertes permettaient de coloniser l'ensemble du profil en quelques mois. Donc ce premier graphique nous expose la densité de racines dans le profil en fonction de la profondeur. Donc concrètement, plus on va vers la droite, plus on a une densité de racines importante dans le profil. Le trait en bleu, c'est la modalité radis. En rouge, c'est la modalité avoine. Les traits pleins, donc c'est à 500 degrés jour après la levée, donc à peu près un mois et demi après la levée du couvert. Les traits pointillés, c'est à 1000 degrés jour après la levée du couvert. L'observation à la fin du mois de novembre avant la destruction du couvert. Donc ce que l'on remarque tout d'abord, c'est que logiquement, on a une diminution de la densité racinaire plus on va en profondeur. Donc ça, c'est logique. Ce qu'on observe ensuite, c'est que les couverts, ils traversent la zone tassée qui était située au-delà de 25 cm de profondeur. Ils la traversent dès 500 degrés jour. Les traits pleins ici, on voit que dès 500 degrés jour, les racines traversent la zone tassée. Par contre, plus on va en profondeur, on voit qu'il y a un fort effet de la durée de végétation du couvert, c'est-à-dire que les traits pointillés, l'observation au mois de novembre, il y a beaucoup plus de racines en profondeur. Ce qui signifie que si on veut optimiser l'exploitation du profil par les racines, il faut optimiser la durée de végétation et donc semer le couvert le plus tôt possible. Ensuite, on a cherché à savoir s'il y avait un effet de la biomasse du couvert sur l'exploration des racines. Là, ce que montre le graphique, c'est le taux d'exploration racinaire dans le profil de sol en fonction de la biomasse. On remarque que plus on va vers le haut du graphique et plus le profil est exploré par les racines. On remarque bien que plus la biomasse du couvert est importante et plus les racines explorent l'ensemble du profil de sol. Donc, il y a bien un lien entre la biomasse et l'enracinement. C'est-à-dire que plus on produit de biomasse aérienne, plus on va produire également de biomasse racinaire et donc permettre d'explorer au mieux l'ensemble du profil de sol par les racines. Ensuite, on a cherché à savoir comment les racines se comportaient au niveau des zones tassées. En fait, ce que l'on a remarqué, c'est que les racines, elles vont plutôt contourner dans un premier temps les zones tassées et passer dans des voies, on va dire, préférentielles, c'est-à-dire des galeries de vers de terre ou des fissures. Comme on peut le voir là sur le profil de sol. Mais par contre, on a également remarqué que, en particulier lorsque les zones tassées sont humides, les racines peuvent tout de même passer à travers la zone tassée et du coup recréer de la porosité à travers la zone tassée. Ensuite, on a cherché à savoir si toutes les espèces réagissaient de la même manière au niveau de la zone tassée. Est-ce qu'il y a des espèces qui permettaient de franchir plus facilement des zones tassées que d'autres espèces ? C'est donc dans les espèces qu'on avait testées, radis et avoine. Dans l'horizon, on va dire, travaillé qui était moins tassé, on a assez peu de différence en termes d'enracinement entre le radis et l'avoine. Par contre, comme on peut le voir ici sur le tableau, en profondeur dans les horizons tassés, on avait beaucoup plus de racines de radis que d'avoine. Donc, il semble que le radis est une capacité de perforation du sol au niveau des zones tassées plus importante que l'avoine. Donc maintenant, je vais vous présenter quels sont les effets découverts sur la structure du sol. Comme nous l'avons vu tout de suite, les racines ont cette capacité de contourner les zones tassées. Et pour avoir une réponse sur quel est leur impact sur la régénération du sol, ce qui a été réalisé, c'est une observation visuelle des types de mottes, c'est-à-dire les mottes tassées, les mottes tassées mais fissurées au milieu, ou les mottes plutôt grumuleuses, non tassées. Et pour cela, on a deux graphiques, dont le premier, qui est la distribution, la proportion des mottes, trois types de mottes sur l'horizon en-dessus de la bourre, entre 25 et 35 cm. Ce qu'on observe, c'est qu'entre deux dates, c'est-à-dire à l'implantation du couvert et à la récolte, il y a quand même une réduction des mottes tassées pour les deux espèces, pour l'avoine et pour les radis. Et ça, c'est valable pour les deux années de l'expérimentation, soit en 2017 et en 2018. Donc pour répondre à la question, est-ce que les racines de couvert peuvent influencer l'état structural ? La réponse va être oui. Ces racines peuvent contribuer à une amélioration, une régénération par le fait de fissurer les mottes tassées. Donc cet effet de la fissuration des sols par les racines va être de plus accentuée quand les sols sont argileux, car c'est par le dessèchement du sol que cette fissuration aura lieu et cette régénération du sol par la présence des mottes fissurées. Quels sont les effets sur les propriétés du sol ? Il y en a eu trois propriétés du sol qui ont été étudiées. D'abord la densité apparente et ensuite deux propriétés qui ont des informations sur la continuité de ce port. La densité apparente, c'est ce qu'on voit dans les graphiques qui sont ici. Donc on observe la densité apparente en ordonnée et on abscisse plutôt les variétés, les modalités de l'expérimentation. On voit qu'entre les deux années 2017 et 2018, il n'y a pas vraiment de différence entre la densité apparente, donc la quantité du sol par volume. Il faut savoir aussi que même s'il n'y a pas une différence entre la densité apparente, il y a quand même une redistribution des pores dans cette densité qui n'a pas évolué. C'est-à-dire par les processus de fissuration, il y a quand même des pores de plus grande taille qui ont été apparus grâce à la présence des couvertes. Pour les deux autres propriétés qui sont beaucoup en lien, parce que d'une part la continuité des pores est caractérisée par la perméabilité à l'air et la vitesse d'infiltration par la conductivité hydraulique. Donc ce sont deux propriétés très complémentaires qui montrent les résultats ici. Donc la perméabilité à l'air d'abord exprimée en litres d'air par minute. On voit une tendance, les racines découvertes, permettre d'améliorer la perméabilité à l'air. Également la vitesse d'infiltration, on voit en tendance que cette vitesse en millimètres d'eau par heure va être augmentée grâce à l'action des racines, à la fissuration dans le sol. Donc en conclusion, on peut dire que finalement les racines découvertes, elles vont être capables de coloniser l'ensemble du profil, mais à condition qu'il y ait une durée de végétation extrêmement longue, donc d'où la nécessité d'implanter précocement les couverts. On remarque ensuite à proximité des zones tassées, les racines vont plutôt préférentiellement contourner les zones tassées, mais elles vont pouvoir également passer à travers certaines zones tassées quand l'humidité le permet. Et ensuite, on a pu remarquer à travers les mesures de propriété physique du sol, que les racines découvertes vont permettre d'améliorer certaines propriétés telles que l'infiltration de l'eau, la perméabilité à l'air et également améliorer la fissuration du sol par l'effet de dessèchement. Et donc, par ce processus, les racines permettent en effet d'améliorer la restructuration du sol, notamment dans les sols qui contiennent un minimum d'argile par la fissurée. Donc là, nous avons vu comment les racines peuvent régénérer les structures du sol. Il y a une autre question qui se pose, est-ce que les racines auront d'autres rôles, d'autres services ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront-elles agir dans une action de prévention du tassement ? Renforcer le sol, améliorer, conserver les propriétés physiques du sol, même après un passage d'un engin ? Et pour cela, je vous invite à regarder le poster qui s'intitule « Relation des traits racinaires avec les propriétés physiques du sol lors d'un passage induit par des singents » qui vous montrera le rôle de cette racine dans l'amélioration des propriétés du sol et, pourquoi pas, également dans la résistance du sol à sissaillement. Bon, du coup, la fin de la vidéo est terminée. On va pouvoir repasser à la présentation. On va vous présenter quelques petits résultats pour aller un petit peu plus loin en termes de perspective. Et puis après, on pourra laisser la place aux questions. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a déjà quelques-unes qu'on va pouvoir traiter tout à l'heure dans les échanges. Donc après, si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas. Donc je redonne la parole à Carolina pour la partie perspective et aussi pour aller plus loin. Je conclurai. Merci Romain. Oui, je pense qu'on est surpris parce que la vidéo s'est coupée. Oui, j'ai coupé la vidéo. J'ai écourté un peu sur la partie contact et tout ça. On met un petit peu de temps sur le taillis, je rogne. Alors, pour aller plus loin, donc quelques perspectives en trois parties. Donc là, les mots clés à retenir sur cette diapositive, c'est la persistance. Donc oui, il y a des effets bénéfiques, des couverts qui ont été démontrés pour régénérer. Les souris sont passés et profonds. Mais est-ce qu'ils sont persistants dans le temps sur la culture suivante ? Donc un impact dans l'implantation, mais aussi dans l'installation de la culture suivante. D'aussièmement, quel est l'impact de la conduite du couvert d'interculture ? Donc Vincent l'a clairement dit, il a un impact de la durée de la végétation. Donc, il y a plus enceinte d'eau, plus on aura de durée de végétation, donc plus l'effet sera bénéfique pour la régénération du sang. Quelles espèces choisir ? Soit des espèces ou un mélange d'espèces. Donc là, c'est des perspectives du projet. Et pour finir dans cette partie-là, bien sûr, il y a un impact sociétal vis-à-vis la gestion de l'eau, comme par exemple avec des conséquences plutôt favorables à l'infiltration et diminuant les ruissellements. Donc, tous ces perspectives à vérifier, à étudier davantage. Un point sur les quelques recommandations d'espèces et vers où et quelle est la prochaine étape. Donc, tous les résultats qui ont été présentés, c'est souvent par espèces. Et dans cette petite figure, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a peu de différence. Et donc, là, on parle d'espèces, mais on pourrait aussi parler des caractéristiques simplement des plantes pour les sélectionner en fonction de certaines caractéristiques qui sont en lien avec ce service de régénération de la structure du sol. Donc, une des caractéristiques, ça pourrait être au trait racinaire. Caractéristiques au trait racinaire, ça pourrait être le diamètre moyen. Ici, cette graphique présente le diamètre moyen à différents horizons. Donc, ça va être H1, H5, H5, H6 pour quatre espèces différentes. Donc, la première chose, c'est que les espèces dites à un racinement superficiel ne se différencient pas forcément de ce racinement profond. Et également, des caractéristiques des traits racinaires qui sont propres à chaque espèce. Donc, là, ça va être plutôt le poids qui va s'y différencier. Donc, c'est la ligne bleu clair. La face est lise, ça va être plutôt en vert, si je me souviens bien. Et puis après, on avait la montagne au milieu avec... Ah, j'ai oublié qui était la dernière. Donc, une approche plutôt par caractéristiques, ça pourrait, ça permettra de sélectionner ce sont les couverts qui vont peut-être cumuler une meilleure quantité de bénéfices vis-à-vis de la restructuration, la régénération du sol. Et puis, bien sûr, les effets sont différents en profondeur selon les espèces. Donc, c'est-à-dire qu'une perspective, c'est faire le lien entre les traits fonctionnels et les caractéristiques des espèces et les services de régénération du sol et les propriétés du sol qui sont annexes. Et donc, pour finir avec des autres perspectives, c'est ce que j'ai mentionné aussi dans la vidéo. Et à Unidasal, on s'intéressait au renforcement du sol en surface ou à la résistance du sol au sissaillement. Donc, le sissaillement, c'est une composante de tassement qui est très peu étudiée car il se situe uniquement en surface. Mais ce qui peut être tout à fait intéressant, notamment dans les contextes des réductions du travail du sol. C'est-à-dire où la structure du sol ne pourra pas être remédiée par le travail du sol. Donc, c'est une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2019 dont l'intitulé est le rôle des traits racinaires dans la conservation des propriétés du sol lors du tassement induit par les passages des engins agricoles. Alors, il y en a des connaissances dans un autre milieu, plutôt de la stabilité des plantes et de la stabilité des berges. Donc, ça, on sait que les racines des plantes pérennes peuvent remonter la résistance du sol. D'une part au sissaillement, donc un processus de surface, et d'une autre part aussi à la compression d'un processus qui est aussi en surface en profondeur. Le sissaillement, c'est uniquement la composante horizontale de la contrainte exercée sur la surface du sol. Donc, les plantes pérennes, très bien, mais qu'est-ce qu'on sait des plantes à Noël ? Et ça, c'est une des questions qu'on a été posées dans cette thèse. C'est de savoir si les racines des plantes à Noël, des agrosystèmes, peuvent contribuer à renforcer les sols. C'est-à-dire, est-ce que ces racines sont peut-être une solution préventive vis-à-vis le casement ? Et si la réponse est oui, très bien. Et quels sont alors les traits racinaires impliqués pour pouvoir mieux sélectionner les espèces ? Ou les mélanges ? Donc, quelques résultats concernant cette étude. Et donc, à gauche, ce qu'on voit, c'est un graphique qui présente la résistance au sissaillement d'un système sol-racine pour quatre espèces différentes. La févrole, les seigles... Ah, je veux dire, oui, les solnures. Pour trois espèces et un solnure. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, donc, qu'on a la résistance au sissaillement, mais il n'y a pas sissaillement s'il n'y a pas un effort normal. Donc, c'est un processus qui a lieu vraiment d'autant plus qu'on ira l'attraction, mais il aura toujours un effort normal. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est plutôt la févrole qui se détache de deux autres espèces et du sol nu. Donc, c'est-à-dire que si on regarde les caractéristiques de la févrole, peut-être qu'on pourra déterminer les caractéristiques des espèces à sélectionner pour les sélectionner pour cette solution, cette capacité à renforcer le sol. Quelques pistes des traits racinaires de la févrole qui se différencient par deux autres espèces, ça va être le diamètre au moyen des racines et la densité du volume racinaire par le volume du sol. Donc, ici, c'est deux traits différents, avec trois espèces, les mêmes trois espèces présentées à gauche, c'est-à-dire la févrole qui se différencie. Donc, une des conclusions de cette étude, c'est que la févrole présente un potentiel pour renforcer le sol et que les espèces qui présentent des traits racinaires similaires pourraient donc être des candidats pour réduire les tassements induits par la cissaillement. et puis, la vidéo de la thèse, vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Et donc, pour finir, Romain, avec des conclusions ? Non, moi, je vais surtout laisser la place aux échanges et je conclurai vraiment tout à la fin du webinaire et puis pour vous rappeler aussi qu'il y a d'autres webinaires et plein d'autres choses. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir laisser la place aux échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir commencer à traiter un peu celles qui ont été posées. Puis celles qui ont été aussi posées avant le webinaire, vous pouviez poser vos questions avant de commencer. Donc, j'en ai noté une à laquelle on pourra répondre. Donc, voilà. On va pouvoir commencer. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. On va commencer par celle-ci. Donc, voilà. Elle est 11 hôtes, donc il faut y répondre. Donc, la question, c'est donc, est-ce qu'on peut semer à un couvert, du coup, varié, avec, du coup, différentes espèces qui répondent, du coup, à plusieurs objectifs et avec une densité de couvert sans risque que les espèces s'immibrent entre elles par concurrence ? Donc, moi, dans cette question, ce que je retiens, c'est est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut arriver à faire avec un même couvert plusieurs objectifs ? Et après, des questions, une question plus sur la concurrence entre les espèces. Et puis, je pense que si j'y répondrai. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, Vincent ou Carolina, qui veut dire quelque chose sur la partie, on va dire, multi-objectifs de ces mélanges, on va dire, des perspectives vers l'utilisation de mélanges, on va dire, sur l'effet sur la structure du sol. Je ne sais pas qui souhaitez-vous, Carolina ou Vincent ? Ou moi, je pourrais répondre, si vous voulez. Après, il y a probablement un, comment dire, un effet bénéfique parce qu'on voit que prévisuellement, on voyait bien que le radis passait plus facilement dans des zones tassées. Mais par contre, il y a a priori une puissance un peu racinaire qui est un peu supérieure aux racines fasciculées. Par contre, l'avoine, il avait une capacité à contourner assez facilement et donc, du coup, à coloniser, il émettait aussi un peu plus de radicelles, à coloniser plus facilement dès les moindres petites interstices du sol. Et donc, on peut, comment dire, facilement penser qu'un mélange avec des cultures, des racines pivotantes, des racines fasciculées, ça optimisera un peu le, comment dire, le fait d'aller explorer l'ensemble des niches écologiques du sol et l'ensemble des différents horizons et des différents interstices du sol avec des systèmes racinaires différents et complémentaires. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour optimiser les services avec une mélange. Oui, et puis, on va dire qu'on a quand même une chance avec, du coup, avec les couverts. Si on ouvre un petit peu aux autres services que celui à la structure du sol, c'est que la biomasse du couvert est quand même un relativement bon indicateur du niveau service rendu, quel que soit le service. C'est-à-dire que, finalement, l'objectif, au-delà d'avoir un choix d'espèces qui soit, on va dire, très, très complexe ou... En fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui pousse le maximum. Et donc, on l'a vu, Vincent l'a expliqué dans la vidéo, c'est qu'on a quand même relativement bien vu une relation entre la densité racinaire et la biomasse produite. Et en fait, c'est la même chose pour le piégeage des nitrates. C'est la même chose pour la mise à disposition d'azote pour la culture suivante, parce que plus vous avez de biomasse de légumineuse, plus vous allez pouvoir faire de fixation symbiotique et mettre à disposition. Plus vous avez de biomasse, plus vous protégez le sol de l'érosion. Plus vous avez de biomasse, plus vous favorisez la vie du sol. Donc, on va dire que tous ces objectifs-là, ils sont un petit peu corrélés à la même chose. Donc, finalement, c'est absolument pas incompatible d'avoir... Et ensuite, au niveau de la relation qu'il va y avoir entre les espèces, c'est forcé qu'il y ait... Les cultures intermédiaires, on les fait pousser par définition avec les restes de la culture précédente, et puis ce qu'il va arriver à fournir le sol pendant les 3-4 mois d'interculture. Donc, on est forcément avec des facteurs limitants. Dans un premier temps, souvent, c'est l'eau, puis après, ça devient vite l'azote. Donc, finalement, il y aura toujours de la concurrence entre les espèces, mais en même temps, choisir des espèces qui soient différentes, avec aussi des cycles qui soient différents, des besoins qui puissent être différents, on va essayer de, finalement, de la minimiser, cette concurrence, mais il y aura toujours de la concurrence, et des endroits où telle ou telle espèce ne sera pas présente, et puis d'autres endroits de la parcelle où elle sera plus présente. Mais je pense que ça, c'est un peu inhérent aux couverts, et on n'aura pas le choix que de vivre avec. Donc, une autre question, c'est... Donc, vos résultats obtenus en sol limoneux peuvent-ils signifier que les couverts peuvent remplacer des techniques de fissuration du sol ? Donc, les questions sont un petit peu plus ouvertes. Je ne sais pas... Encore une fois, Vincent ou Carolina, qui souhaitent répondre ? Après, ça ne va jamais remplacer complètement un travail du sol, mais il faut déjà savoir, dans beaucoup de situations, le travail du sol, il est effectué sans que ce soit vraiment nécessaire. Donc, ce qu'il faut, c'est de voir en profondeur, puisque là, on regardait beaucoup ce qui se passe en profondeur. Ce qui est important, c'est que les racines, elles puissent passer. Si, comment dire, on n'a pas forcément beaucoup de porosité, mais qu'on a des voies préférentielles, des galeries de verre de terre, des fissures, c'est gagné pour que les racines, elles passent. Et si, au final, cet horizon est un peu tassé, les racines ne colonisent pas cet horizon, mais qu'elles arrivent quand même à passer, c'est gagné. Et donc, comme on voit que là, avec les racines, on améliore la fissuration du sol, ces fissures vont être des futures voies préférentielles pour le passage des futures racines de la culture suivante. Et donc, dans beaucoup de situations, finalement, on se rend compte que dès qu'on a un réseau de fissures et de galeries de verre de terre suffisant en profondeur, souvent, ce n'est pas forcément nécessaire d'intervenir mécaniquement. Donc, voilà, pour savoir si ça peut remplacer ou non une intervention mécanique, il faut vraiment voir est-ce que les racines des futures cultures vont être bloquées ou pas. Et si on a suffisamment de fissures et de galeries de verre de terre, c'est gagné. Donc, dans beaucoup de situations, oui, on peut considérer que ça peut potentiellement limiter le travail du sol en profondeur, parce que si on optimise la fissuration, du coup, les racines ne seront pas bloquées. Les racines des cultures suivantes ne seront pas bloquées. Du coup, là, on va démarrer une autre. Elle fait un peu écho à celle, une autre que j'avais vue avant. C'est pour ça que je l'ai mise là. C'est une question, du coup, c'était de Gilles, sur aussi l'effet des pérennes. Donc, voilà, est-ce qu'au-delà des couverts, il y a d'autres cultures qui permettent de restructurer le sol ? S'il y en a, oui, quelles sont-elles ? Est-ce que, finalement, il y a un impact aussi sur les cultures principales en place sur la structure du sol ? Un impact favorable ? Et puis, est-ce qu'il y a des espèces plus efficaces que d'autres ? Est-ce que j'en comprends la question ? On peut penser que ça va être surtout les cultures qui vont pomper de l'eau dans une période où le sol va se dessécher. Donc, toutes les cultures d'été, une betterave, alors c'est dommage qu'à la récolte, souvent, on fout un peu tout en l'air avec les chantiers lourds en condition humide, mais sinon, une betterave qui pompe de l'eau en période estivale, du coup, ça permet de fissurer le sol de manière importante et en profondeur. Donc, toutes les cultures, globalement, qui vont pomper de l'eau beaucoup au printemps, en été, c'est des cultures qui vont, du coup, permettre d'optimiser la fissuration, à condition, bien sûr, qu'on ait un minimum d'argile, d'optimiser la fissuration. Donc, on n'a pas forcément, nous, fait des mesures plus précises sur les cultures, mais on peut logiquement penser que les cultures annuelles qui pompent de l'eau en été et les cultures pluriannuelles vont aussi avoir un effet positif sur la fissuration du sol en profondeur. Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que là, c'est vraiment orienté les services des couverts d'interculture, mais toutes les caractéristiques et les processus identifiés, c'est étendu aux plaintes annuelles. Donc, toute culture, comme disait Vincent, ayant ce pouvoir de fissuration, oui, ça va être bénéfique pour la structuration du sol. Alors, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent l'intervention d'après, enfin, au courant de la culture, il va être à l'encontre de l'effet bénéfique de cette culture en place. Et donc, finalement, on a recours au couvert de l'interculture pour pouvoir agir sur les structures du sol. Merci à vous. On reprend une dernière et puis, voilà, c'est une dernière sur la partie plus perspective sur les travaux de Mathieu sur la résistance au cisaillement. Donc, c'est une question qui demande, est-ce que les résultats qu'on voit sur la résistance au cisaillement, est-ce que ça peut être extrapolé à une résistance au tassement ? Donc, le cisaillement, c'est une composante du tassement, enfin, le tassement sur ton profondeur, comme on l'évoque, ça fait des tassements à l'origine d'une contrainte verticale. Donc, le cisaillement, c'est sa composante horizontale qui a surtout lieu quand il a l'attraction. Et donc, nous, on a voulu démarrer pour voir ce qui se passe en surface, car en imaginant que c'est là où il y aura la plus grande densité de racines qui pourront jouer un rôle bénéfique. Or, si cette racine-là, ils arrivent aussi à coloniser les survivants plus profonds, donc on peut espérer, oui, que ce renforcement du sol ne sera pas uniquement en surface, sinon aussi en profondeur. Mais ça, c'est les perspectives de l'étude qui a été conduite, qui était ici à l'école. Mais je pense que oui, c'est une piste qui est en lien avec ce qu'on vient avec les résultats du projet. Si les racines arrivent à aller en profondeur, cet effet de renforcement pourra être généralisé à l'ensemble du profil. Et pas uniquement qu'au sissaillant, sinon aussi à la compression. Mais ça, c'est encore des perspectives à vérifier et à savoir quelles sont les espèces associées et leurs caractéristiques. Et comme je vous le disais, la vidéo, il est vraiment en ligne. Vous pouvez visionner la soutenance, affinquer les divers documents autour de la thèse. Merci pour la question. Bon, je considère qu'on a terminé d'y répondre. Et puis là, il est 19h04, donc je vous propose qu'on vienne à la conclusion et puis au petit sondage. Donc, ne partez pas tout de suite. Donc, voilà, je vais essayer de conclure. Ce qui faut conclure des résultats, des essais qu'on a mis en place sur la structure du sol dans le cadre de ce projet, c'est qu'au départ, on avait quand même peu de références sur l'effet découvert sur la structure du sol en profondeur. On avait quelques petites choses, enfin, on avait quand même identifié des références sur les effets en surface dans des systèmes d'agriculture, de conservation, dans d'autres contrées que chez nous et dans d'autres types de systèmes. Donc, on s'est basé là-dessus pour monter un peu cet essai sur l'effet découvert sur le métassement profond. Ce qu'on a pu observer, c'est que les racines découvertes, elles parviennent déjà à traverser l'horizon tassé dès 500 degrés jour. Et ce, quelle que soit l'espèce, qu'on a testé la voine rude ou le radis fourragé, nos deux espèces sont arrivées déjà dès 500 degrés jour. Donc, à 500 degrés jour, il faut imaginer un couvert qui fait 10-15 cm de haut, donc un radis, on va dire, à 4 à 6 feuilles. On a déjà des racines qui traversent l'horizon tassé. Donc, voilà, et la densité, cette densité, cet enracinement, caractérisé par la densité racinaire, elle est liée à la biomasse du couvert et à la durée de végétation. Donc, ça nous fournit déjà deux éléments de pistes pour maximiser ce service de restructuration du sol par les couverts d'interculture. Donc, c'est de maximiser la biomasse et essayer de les faire durer le plus longtemps possible, enfin, qu'il est possible dans notre système. On a vu que les couverts, par ce biais-là, ils arrivaient à favoriser la régénération naturelle de la structure du sol. Donc, on a vu une amélioration de l'état structural du sol, notamment la diminution de ces zones tassées au profit de zones tassées et mes fissurées. Et puis, finalement, en termes de propriété du sol, même si la porosité totale n'est pas affectée par les couverts, les couverts, ils tentent à redistribuer cette porosité et améliorer, on va dire, plutôt la continuité des pores. Donc, tout ce qui va être l'infiltration et la perméabilité à l'air. Voilà un peu ce qu'on a pu voir dans les vidéos. Et puis, des choses aussi, on a pu aller un petit peu plus loin au travers des échanges. Donc, on est très contents. Si vous voulez continuer sur le sujet des faits découvertes sur la structure du sol, je vous invite à aller déjà sur le site des résultats du projet qui s'appelle cultivonsdécouvert.agro-transfert-rt.org. Donc, je vous rappelle, c'est le site qui héberge, on va dire, nos sorties. Il y aura un replay du webinaire sur la plateforme Lifetorm dans un premier temps. Et puis, sur le site, on mettra les replays pour un usage plus pérenne. Les vidéos des essais, elles seront aussi disponibles au fur et à mesure qu'on aura fait, à la mesure où on aura fait tous nos webinaires. On va mettre en ligne au fur et à mesure nos vidéos d'essais. Il y aura un compte-rendu des échanges et des questions. Donc, je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Vous retrouverez les réponses à vos questions dans ces comptes-rendus. Et sinon, on vous enverra pour les gens qui ont posé la question, on vous enverra la réponse. Et puis aussi, pour aller plus loin, vous pouvez voir la liste des références qui sont citées dans cette présentation et les liens vers les références et les publications qui sont associées. Vous pourrez retrouver ça sur le site internet. Donc, si vous voulez continuer un peu sur le sujet. Et enfin, pour finir, je vous rappelle qu'il y a d'autres rendez-vous sur les cultures intermédiaires. Donc, j'espère que celui-ci vous a plu. Et donc, si ça vous a plu, on se retrouve le 11 mars. Donc, je vous rappelle qu'il est nécessaire de s'inscrire pour chaque séance. Et donc, voilà. Comme ça, vous aurez un rappel et puis vous pourrez vous connecter. Je vous envoie juste un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé, pour qu'on adapte le format pour la semaine prochaine et puis pour les suivantes. Donc, voilà. Je vous publie le sondage. Normalement, ça ne doit pas, ça doit paraître. Deux petites questions. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, voilà, si vous avez l'amabilité d'y répondre, ce serait super. Et sinon, je vous remercie pour vos questions et pour la qualité de nos échanges. Je remercie aussi les intervenants. Enfin, voilà, Vincent et Carolina d'avoir participé. C'était très sympa. Merci. 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 Merci.